Bonjour, oui, depuis une heure, la circulation commence à être un petit peu compliquée dans l'agglomération bordelaise, notamment ici sur la 63 en direction de Bayonne, où il faut de longues minutes pour rejoindre le bassin d'Arcachon. Mais c'est encore plus compliqué sur l'A10 pour rejoindre Bordeaux, notamment à Saint-André de Cubsaco. Un accident a considérablement compliqué la circulation. Il faut près de trois heures pour rallier Bordeaux depuis Poitiers. Il fallait donc partir très tôt ce matin pour avoir un trafic fluide, comme l'ont fait de nombreux vacanciers que nous avons pu rencontrer tout à l'heure. Nous, on est rentré sur l'autoroute au niveau de Poitiers et ça a roulé tranquillement. C'est juste à l'entrée de Bordeaux où c'est toujours compliqué. On est parti à cinq heures ce matin pour éviter les bouchons, mais vous en avez eu ? Oui, on a commencé à en avoir, oui, au niveau de Bordeaux. On va au Portugal, donc il n'y aura à peu près personne sur la route, donc ce sera bien. L'objectif, c'est de faire reposer les enfants un petit peu, faire sortir sur la voiture, faire une petite pause. C'est ça, faire une pause et puis se dégourdir un peu les jambes. Il faut en ce moment deux heures pour rejoindre la frontière espagnole depuis Bordeaux. De nombreux automobilistes se sont arrêtés pour faire une pause ici ce midi. Dans un week-end de grand départ, finalement, plutôt calme, le trafic devrait redevenir fluide aux alentours de 17 heures.